Hello à tous, espero que vous allez bien aujourd'hui donc on se retrouve exceptionnellement mercredi logiquement puisque j'ai décidé de vous faire un petit haul de mes achats des soldes cette année j'en ai fait très peu et j'ai pas fait vidéo avant puisque j'ai pas pu faire les soldes pas spécialement j'ai acheté quelques trucs mais tout en restant assez raisonnable puisque j'ai un projet en cours qui va demander pas mal de trucs et d'argent notamment je vous en dis pas plus mais vous en saurez très bientôt puisque je vais faire des vidéos consacrées à ce projet sur ma chaîne de vlog donc du coup je vous mets ma chaîne de vlog à disposition juste ici je vous y attends et puis n'hésitez pas également à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner et activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications à le temps que je sors une nouvelle vidéo donc c'est valable pour ma chaîne de vlog et pour celle ma chaîne principale sur laquelle vous êtes en train de regarder cette vidéo même donc du coup dans ce haul vous allez retrouver des vêtements, des accessoires et du make-up donc du coup c'est parti alors du coup on va commencer par la partie vêtements ouais on va commencer par la partie vêtements comme d'habitude je vous ai fait des try on pour les vêtements et des swatchs pour le make-up donc du coup là pour la partie vêtements vous allez voir je crois que je vais parler d'un vêtement en particulier vous allez le voir porter comme ça ça vous donne une petite idée alors du coup j'ai également gardé les étiquettes les étiquettes caisse également pour vous donner les prix quand je les ai et donc du coup on va commencer par ce petit pull que j'aime beaucoup franchement il est trop bien on est trop à l'aise dedans et donc du coup comme vous pouvez le voir à l'écran donc nous avons Mickey qui fait un petit peu la tête donc sur un fond kaki donc du coup c'est un sweat à capuche donc qui est vraiment avec de longues manches et c'est resserré au niveau des manches comme vous pouvez le voir là actuellement franchement je l'ai adoré je l'ai acheté en taille M et du coup ça je l'ai acheté à la halle mais je crois que je n'ai pas gardé les étiquettes non évidemment je ne sais plus à combien je l'ai mais dans tous les cas vous pouvez retrouver tous les produits et les vêtements en barre d'infos si je trouve un lien je vous le mettrai pour que vous puissiez y accéder et donc du coup ça je l'ai bien acheté à la halle je l'achète pas souvent voire quasi jamais là bas mais franchement ils ont des trucs pas mal pareil que je sais qu'il y appuie mais voilà donc voilà pour ce premier haut on est vraiment à l'aise dedans donc il est long mais pas trop non plus vous pouvez pas le porter en mode trop pull donc ce qui est dommage juste pour ça ensuite nous avons un autre sweat donc à capuche également donc en rouge avec écrit l'amour au dessus donc il n'y a pas de poche il n'y a pas de lien pour resserrer au niveau du col mais franchement il est beau c'est un semi crop top on va dire il va en dessous du nombril mais il est quand même assez court et franchement j'aime beaucoup la couleur et c'est des couleurs que je n'ai pas réellement dans mon dressing donc du coup j'aime beaucoup donc ça il y a encore l'étiquette dessus donc je l'ai acheté chez H&M au prix de 14,99€ il est en taille L ensuite de la même gamme j'ai acheté ce petit t-shirt que vous voyez que j'ai sur moi et que vous allez voir en try-on donc du coup c'est un t-shirt qui est assez court alors là comme vous pouvez le voir j'ai resserré avec un petit nœud au niveau de la taille puisque je trouvais que c'était assez basique et sans le petit nœud mais avec le nœud ça fait un peu plus habillé on va dire entre guillemets mais je peux très bien le porter en dessous en t-shirt ou quoi que ce soit et nous avons une petite écriture qui est là et c'est écrit parce que du coup c'est bon bah je ne sais pas donc bah n'hésitez pas à me laisser en commentaire en incluant ce petit mot là dans la barre de commentaires ça fera plaisir et puis ça prouvera que vous avez regardé la vidéo jusque là donc ça je l'ai eu également chez H&M au prix de 4,99€ ensuite en dessous j'ai une jupe donc qui est en similé cuir donc avec une fermeture qui descend mais pas trop non plus vous voyez le détail j'aime beaucoup c'est un peu une robe, une jupe asymétrique même s'il n'y a pas vraiment un côté plus long que l'autre mais il y a une petite bordure qui redescend et franchement j'aime beaucoup ça je sais plus exactement en quelle taille je l'ai eu et où je l'ai acheté et au quel prix mais en tout cas je vous les mets en barre d'info et puis j'essayerai peut-être de vous mettre une petite note là jusqu'ici donc voilà il est très confortable donc j'aime bien la porter avec donc soit un pull franchement vous pouvez la porter avec n'importe quoi et je l'ai porté dernièrement avec ce petit body donc il vient de chez Kiabi j'ai pris en taille L mais franchement il est trop beau donc en boupelloire il est un petit peu en sorte de cache coeur enfin un peu en... je sais pas comment ça s'appelle bah oui les images parlent d'elles-mêmes mais franchement on est hyper à l'aise dedans il est vraiment très fluide et franchement on est vachement bien ce que je vous conseille par contre c'est de mettre quand même un tee-shirt noir en dessous puisque il a tendance à être un petit peu décolleté sans que vous vous en rendiez compte donc du coup c'est important de mettre un tee-shirt en dessous donc une petite jupe de Ki qui est juste ici je l'ai acheté chez Zara celle-là il me semble qu'elle va coûter 20€ je sais plus exactement attendez je crois que j'ai le ticket de Zara non j'ai pas le ticket de Zara j'ai que Morgane et H&M et Sephora bref donc du coup j'aime beaucoup, ça change des jupes en 6008 cuir noir que j'ai déjà j'ai voulu porter de couleur là parce que ça a été... j'aime beaucoup le kaki donc franchement c'est une évidence pour moi j'ai pas eu très cher dans mes souvenirs et du coup vous voyez qu'il y a des poches qui sont assez profondes quand même et nous avons un petit détail de serrage et vous pouvez aller la signe vous pouvez l'attendre donc voilà ça j'ai acheté en taille L donc voilà, ensuite j'ai acheté cette petite jupe donc il n'y a pas une jupe actuellement là puisque en fait si vous voulez c'est un zip qui descend juste au bout donc du coup voilà c'est pas une jupe donc du coup ça c'est en vinyle j'ai acheté chez Morgane donc c'est la première fois de mon avis que j'ai acheté là-bas j'ai pris en taille 40 et donc du coup elle m'a coûté 30€ au lieu de 60 parce qu'il y avait moins 50% et franchement c'est hyper cher chez Morgane donc c'est pour ça que j'achète pas beaucoup et franchement j'aime beaucoup par contre je vous conseille de porter quand même un pull assez loose puisque c'est quand même un peu sexy et puis voilà quoi enfin c'est pas un truc qu'on voit tous les jours et que forcément on se retrouve sur vous quand vous portez ce genre de truc enfin après moi je sais pas j'ai pas fait attention spécialement parce que je m'en fiche un peu mais vraiment porter un pull avec et puis voilà tout simplement pour éviter que ça fasse trop vulgaire également du coup au niveau des vêtements j'ai acheté un pyjama donc en combinaison donc là j'ai pas encore essayé mais comme vous pouvez le voir puisque là les fois que j'ai fini de sortir mes vidéos je vais me mettre en pyjama donc avec ça donc du coup c'est une combinaison des refermés qui est vraiment très chaude vous avez un petit grelot également et du coup quand vous refermez la capuche vous avez une petite tête d'espèce de pingouin je dirais donc franchement on est trop confortable dedans après quand vous allez dormir et que vous allez avoir hyper chaud moi je sais que j'ai dormi avec, on m'a vraiment tout attaché et au bout de la nuit j'ai retiré le haut enfin j'ai redescendu parce que j'avais trop chaud et je me suis sentie un peu mal le reste de la journée donc du coup quand vous dormez il faut vraiment pas dormir dans une pièce qui est très chaude mais avec un truc qui vous étouffe comme si vous faisiez 40 degrés d'or ensuite j'ai acheté des sous-vêtements parce qu'il m'en refallait donc évidemment je vais pas vous les montrer portés mais je les ai juste là donc pourquoi j'en ai deux puisqu'il y en a un autre que j'ai acheté donc celui-là je l'ai acheté donc il est tout simple un petit caque marron avec 3 agrafes mais vraiment très agréable franchement il est bien, il taille super bien donc ça je l'ai acheté à l'alme je sais plus également au niveau du prix j'ai pas fait bien mon travail aujourd'hui avec les étiquettes et trucs et tout mais voilà donc franchement très agréable il y a la culotte qui va avec également et ensuite celui-là malheureusement j'ai pas acheté de bas parce que c'est le côté string mais j'en ai pas et j'aime pas donc du coup voilà mais franchement il est hyper beau il est avec de la dentelle, rose poudré, franchement magnifique donc ça j'ai encore le prix dessus je l'ai acheté à 10,99€ donc c'est vraiment hyper cher pour un soutif mais franchement il est trop beau donc du coup hâte de le porter puisque je l'ai pas porté celui-là et j'en ai acheté un autre kaki donc malheureusement que je n'ai pas pris mais également c'est un peu le même style avec de la dentelle etc mais franchement trop bien donc du coup voilà pour la partie et bien vêtements on va pouvoir passer à la partie accessoires donc au niveau des accessoires j'ai plus ou moins, enfin j'ai deux sacs à vous montrer donc du coup ce premier sac donc qui est vraiment une pochette qui est très jolie donc ça j'ai acheté à la halle aux chaussures donc franchement j'aime beaucoup après je sais pas quand est-ce que je vais le porter mais c'est vraiment tri matière vous avez côté pailleté un peu en dinde puis en polyester je sais pas du tout et derrière c'est comme ça c'est tout lisse et vous avez un petit pompon et ça je l'ai eu à 10€ il est en promo à la base il était à 20€ il me semble pareil pour ce petit sac là que je trouve hyper beau mais qui n'est vraiment pas pratique du tout je vais vous expliquer enfin je vais vous montrer le détail et tout mais je vais vous expliquer après pourquoi il n'est vraiment pas du tout pratique donc c'est un espèce de sandin qui est vraiment tout doux donc vous avez une petite chelette en couleur argentée et pareil là vous avez un petit truc argenté et c'est un fermoir donc comme ça avec deux pressions sauf que c'est en mettant moi si vous voulez je fonctionne en petite pochette dans mon sac à main donc du coup si vous voulez je suis allée refaire enfin j'ai une amie qui a été refaire sa retouche de micro-pigmentation d'ailleurs en parlant de sa retouche je vais bientôt vous faire une vidéo sur ma micro-pigmentation comme ça j'ai eu un petit rafraîchissement d'expérience par rapport à Jennifer donc une de mes amies et d'ailleurs j'ai fait un petit vlog dessus donc n'hésitez pas à aller regarder le vlog en question je vous mets à disposition juste un petit juste là et donc du coup elle est vraiment pas pratique puisque moi je fonctionne en pochette et surtout il n'y a pas de rangement à l'intérieur vous avez juste une poche vous savez avec une fermeture et vous avez un truc pour poser votre téléphone dedans ce qui n'est pas pratique c'est quand vous le fermez moi j'ai beaucoup de choses donc j'ai essayé de me restreindre vraiment un maximum mais franchement c'est une galère à fermer surtout qu'il faut bien le pousser vers le bas si vous voulez pour bien le tirer pour bien toucher les pressions bon là ça va parce que mon sac il est un peu plus vide mais sinon c'est vraiment une vraie galère et ensuite je me suis acheté pas mal de boucles d'oreilles donc une paire de boucles d'oreilles que je porte là actuellement sur mes oreilles donc elle était avec deux autres par contre je ne sais pas si je vais vous les montrer portées ou si je vais juste vous les filmer je ne sais pas encore exactement donc là nous avons une petite boule à facettes pas noires et là c'est les mêmes que j'ai actuellement mais en doré et pas en noir ça c'est un lot de 3, je ne sais plus exactement auquel prix je les ai eu mais pas très cher ensuite j'ai acheté cette petite paire de boucles d'oreilles franchement elles sont trop belles donc vous avez des imitations de diamants plein de petits autour c'est une créole en fait si vous voulez qui est assez lourd par contre donc faites attention et vous avez un petit faux diamant ici donc franchement elles sont trop belles mais très lourdes ensuite j'ai acheté ces boucles d'oreilles là je les ai trouvé vraiment trop 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 belles toutes celles que je vous présente je les ai acheté donc soit à la halle aux chaussures ou à la halle tout court mais franchement j'aime beaucoup celles là c'est vraiment très jolies c'est du mélange de bleu, de vert, de bleu clair, de doré franchement trop belles donc du coup voilà ça je les ai acheté là bas ensuite j'ai cette petite paire de boucles d'oreilles donc qui est vraiment très mignonne également donc nous avons des petits imitations de diamants et des petits fils bleus franchement trop beau et du coup c'est entouré en argent et ensuite en dernière boucle d'oreilles j'ai acheté ces petites boucles avec 2-3 plumes vraiment trop beau ça fait un peu vous savez à très près et franchement c'est trop beau donc du coup derrière vous avez une petite partie pailletée et devant vous avez une petite comme les fils vous savez pour la trappe rêve et ensuite je me suis acheté ce petit collier donc qui était avec des boucles d'oreilles mais malheureusement les boucles d'oreilles se sont cassées c'est vraiment pas de la très bonne qualité pour celle là en tout cas et ce que j'ai remarqué également c'est que les les bijoux que je vous ai montré là que j'ai acheté donc à la halle aux chaussures ou à la halle tout court sont également chez Kiabi donc c'est le même porniseur donc du coup on retrouve les mêmes et j'ai également acheté des boucles d'oreilles en forme d'ananas d'ailleurs je ne sais pas où je les ai mises j'espère que je ne les ai pas perdus je vais regarder ça et bien écoutez la partie accessoires est terminée on va pouvoir passer à la partie principale que j'aime le plus la partie make-up alors au niveau make-up je me suis vraiment assez restreint par rapport à ce que j'avais l'habitude d'acheter j'ai pas beaucoup acheté de choses il y a un colis que j'ai commandé mais malheureusement je n'ai pas été le chercher donc j'irai le chercher dans la semaine mais du coup vous ne le verrez peut-être pas quoi que je vais vous en parler comme ça je vais vous faire un petit close-up donc du coup je vais racheter une... non je ne vais pas vous dire parce que du coup ça spoil un petit peu une prochaine vidéo qui reviendra d'ici quelques mois sur mes produits chez Nuit donc du coup voilà donc au niveau des palettes j'en ai acheté deux de chez Zoéva donc une petite en voyage et une grande donc celle-là il y avait moins 30% dessus le 21 j'ai payé 16 euros et celle-là c'était une nouvelle donc du coup il n'y avait pas de prix dessus mais je l'ai payé au prix du format voyage du coup cette petite première palettes nous avons la spice of life donc là je n'ai pas toutes les couleurs évidemment mais j'en ai 6 déjà c'est vraiment la dernière la toute dernière qui est sortie de chez Zoéva et donc du coup nous avons une première couleur qui est la Unluence Cher Joy The Flower Surprise Of Life Balance The Contrast et Variety Is Key voilà désolée pour mon anglais si je n'ai pas le prononcé ensuite nous avons celle-là qui est la Electric Eye je ne sais pas si vous remarquez mais j'essaie de faire vite puisque mes vidéos haul en général durent au moins 40 minutes donc du coup je suis toujours obligée de laisser par en deux celle-là je ne vais pas laisser par en deux parce que voilà je vais reprendre mon souffle du coup ça commence à me piquer à la gorge donc bref donc franchement celle-là elle est magnifique je l'avais déjà vue une première fois mais j'avais hésité de l'acheter parce que c'est vraiment des couleurs qu'on ne va pas porter forcément tous les jours en tout cas moi je l'ai portée tous les jours et il y a un tuto qui va bientôt arriver dessus mais d'ici au mois de mars celle-là je l'ai postée genre au début février celle le make-up arrivera fin mars du coup faut patienter mais dans tous les cas n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour vraiment être au courant je crois que je serai en nouvelle vidéo et surtout d'activer la petite cloche parce que c'est ça qui permet de recevoir la notification donc dans celle-là nous avons la couleur Limitless motions language of light portraiture désolée qu'on remonte ma prononciation ensuite nous avons nuanced brushstrokes no party prize photogenic painting catalyst of creation il de yori dimensional play and rocked looks c'est un peu une catastrophe franchement les fards sont vraiment magnifiques ils s'appliquent super bien n'hésitez pas également à me dire en commentaire comme je l'ai dit dans ma vidéo si vous souhaitez que je fasse une revue par rapport à cette palette et petite information il y aura bientôt une catégorie qui arrivera sur ma chaîne mais je pense vers le mois d'avril mai puisque je m'organise par rapport à quelque chose et donc du coup vous avez voté sur instagram donc du coup je vous mets mon instagram juste ici n'hésitez pas à me rejoindre pour voter pour d'autres exemples pour d'autres sondages et pour me suivre au quotidien donc du coup voilà donc j'avais deux choix donc un premier choix c'était deux make-up une palette ou sinon une semaine deux make-up une palette et vous avez été à 75% contre 25% à choisir donc la semaine avec une seule palette donc du coup ça il faut vraiment que je m'organise etc par rapport au lieu de tournage ou à la praticité etc donc voilà ensuite j'ai également acheté ce petit blush de chez Too Faced donc c'est vraiment le premier blush que j'ai de cette marque là donc du coup c'est le Peach My Cheeks donc en fait c'est un blush qui est sous forme de... un peu crémeux je me suis fait avoir mais franchement au niveau de la texture c'est vraiment très agréable en fait ça se transforme en poudre et du coup ça l'a eu à moins 30% au lieu de payer 30,50 j'ai payé 21€ et 35 centimes donc voilà à quoi il ressemble donc faites attention à ne pas le mettre dans une pièce où il fait hyper chaud puisque bah c'est un peu dégueulasse mais ça a... bah... voilà ça a... la preuve ça a... c'est tombé mais franchement j'aime beaucoup la couleur donc la couleur c'est la So Peachy donc voilà je vais vous faire un petit soin je pense que j'ai pas fait juste avant bon là c'est une en soin j'ai un rouge à lèvres mais je ne sais pas si vous allez me voir je ne sais pas si vous allez le voir là vous ne voyez pas mais voilà faites vraiment attention puisque vu quand vous allez le mettre dans une pièce où il fait chaud bah il risque de fondre et de se décoller c'est tout bas c'est ce qui m'est arrivé ensuite je me suis acheté la poudre Laura Mercier la Translucent Lose Tating Powder donc franchement ça j'ai eu le droit à moins 10% puisque j'ai la carte de chez Sephora et du coup ça m'a permis d'avoir un moins 10% sur ça et sur le rouge à lèvres qui est juste là je vais le montrer après du coup je l'ai racheté parce que j'aime beaucoup cette poudre et du coup elle coûte 42 euros et ensuite je me suis acheté deux rouges à lèvres de la nouvelle gamme des rouges veloutés de chez Sephora Collection et celui-là la nouvelle gamme qui est sortie c'est le brillant donc c'est le Queen Lip Shine donc du coup voilà j'en ai deux j'en ai un que je porte actuellement sur les lèvres et du coup c'est une couleur beige donc elle est très belle c'est la première que j'ai acheté je crois que c'est la numéro 1 si je ne dis pas de bêtises là c'est un peu dans le bazar donc du coup voilà et celle que vous êtes actuellement en train de voir par rapport au swatch c'est la numéro 10 donc du coup c'est une amie qui me l'a choisie puisque j'en ai tellement j'avais envie d'en acheter une autre enfin un autre de cette gamme-là mais en couleur et vu qu'elle sait à peu près ce que j'ai comme couleur bah je me suis dit pourquoi pas qu'elle choisisse pour moi bah écoutez je crois que j'ai terminé j'espère que ça va pas durer longtemps elle est à tout cas c'est elle va durer 30 minutes en tout cas je crois que je les dois pour qu'elle ne dure pas trop longtemps mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez deux vidéos donc une partie en tout cas pour les hauls une partie vêtements accessoires et une partie... ah j'ai oublié de vous montrer un truc je me suis acheté un petit parfum chez Zara franchement il sent divinement bon bon là j'ai la flemme de l'ouvrir mais il m'a coûté 9,95 et c'est le tuber rose donc franchement trop bon et il y a 100 millilitres donc c'est vraiment pas très cher et franchement il sent divinement bon donc du coup voilà avant que je reprenne ça je vous disais que dites moi en commentaire si vous préférez un haul découpé en deux donc une partie make up et soins et soins et parfums ou et également une autre partie avec bijoux, vêtements, sous-vêtements etc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire ou si vous préférez une vidéo qui est certes très longue mais tout regroupé voilà n'hésitez pas à me dire ça en commentaire n'hésitez pas également à me dire en commentaire ce que vous voulez voir prochainement sur ma chaîne donc voilà pas sans plus tarder je vous laisse surtout prenez grand soin de vous je vous fais d'énormes donc j'ai évité ma carte mémoire donc je ne savais plus où j'en étais mais voilà la vidéo était à présent terminée j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à la liker si vous avez le cas et donc du coup en attendant de se retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo je vous fais d'énormes bisous surtout prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt salut Musique ...